Je m'appelle Isomanda Konzou. Je viens du Togo. J'ai fait la quasi-totalité de mes études au Togo. J'ai obtenu ma licence de mathématiques en 2012 et mon master en 2017 à l'Université de Lomé. J'ai fait ma thèse en co-total entre l'Université de Lomé et l'Université de Lorraine que j'ai soutenue à Nancy en novembre 2020, l'an dernier. Alors ma thèse a porté sur les lois gaussiennes d'universités généralisées, les lois de Kummer et la méthode Stein. Les mathématiques au niveau des recherches au Togo actuellement sont en pleine évolution. Nous avons une dizaine d'enseignants de rang A qui forment des docteurs et ces derniers temps, il y a pratiquement une quinzaine de docteurs formés. Et je crois que c'est une évolution par rapport au temps passé parce que dans le passé, ça ne se passait pas comme ça. Ensuite, il y a l'Université de Kara, la deuxième université publique du Togo qui vient de lancer un master, sa première promotion cette année. Et donc, dans le futur, on espère avoir plus de chercheurs en maths et faire évoluer la recherche en maths au pays. Alors, pour moi, cette bourse est une occasion qui est arrivée au bon moment parce que l'objectif premier de ma thèse était de mettre en place des outils mathématiques nécessaires à l'application de la méthode Stein dans le cas où la loi cible était soit la loi Gaussian inverse généralisée ou la loi de Kummer et après, faire des applications à la convergence de fractions continues vers ces deux lois. Nous avons mis en œuvre ces outils, mais les applications que nous avons faites concernent la convergence de la loi hyperbolique généralisée vers la loi Gaussian inverse généralisée et un modèle de résistance aléatoire vers la loi Gaussian inverse réciproque. Alors, nous n'avons pas, au cours de la thèse, fait des applications quant aux fractions continues. Et avec cette occasion, je me suis dit que, avec mon directeur, c'est l'occasion de retravailler sur ces outils-là et enfin de proposer des résultats consistants. Donc, c'était une belle occasion pour moi. C'est vrai que j'ai eu l'habitude de travailler à l'Institut élicatant de Lorraine, de Nancy. C'est là que j'ai fait une partie de ma thèse. Mais c'était une expérience très, très remarquable quand j'ai fait un séjour à CIRM, à Marseille, avec mon directeur de thèse, Koudou et Pauvi, où tout est en place et tout ce dont on avait, c'est de réfléchir et trouver des solutions à nos projets. Et je crois que ça nous a beaucoup aidés, puisqu'on a obtenu des résultats concrets. Et je crois que d'ici la fin de la semaine, on va soumettre un article qu'on a obtenu au cours de ce séjour ici. Donc, par la suite, nous nous voudrions bien renouveler une telle expérience pour avoir d'autres résultats intéressants comme on a obtenu au cours de ce séjour. Et toute occasion pour avoir une telle expérience serait la bienvenue. Et donc, je compte encore postuler aux appels d'offres de Simpa et aussi initier mes proches de l'Afrique, avec qui je suis toujours, à avoir des expériences comme celle-là. Et ça permet non seulement d'évoluer dans sa recherche, mais aussi de créer des collaborations avec d'autres chercheurs du domaine qui sont basés en Europe. Alors, dans le futur, nous comptons proposer des tests d'adéquation basés sur la méthode d'Estein, des lois Gaussien-Renvers généralisées et des lois de Kummer, en utilisant les résultats que nous avons obtenus quant à la caractérisation d'Estein des deux lois. Et la littérature récente utilise ces pratiques pour d'autres lois. Et nous aussi, nous voulons bien proposer de ce genre de résultats pour ces lois que nous avons étudiées. ... 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